Oui, on en a parlé au début de la semaine, c'est important pour les joueurs qui départent, pour jouer pour eux et pour nous qui restons ici pour jouer avec des bananes, pour plaisir et préparer bien pour l'année prochaine. Je pense qu'on peut gagner les deux matchs et si on finit avec 16 victoires, ça c'est une bonne saison, je pense, et on peut bouger pour l'année prochaine. Agen a été venu avec des intentions, nous on avait l'intention aussi de gagner à domicile, ça a été plus compliqué que prévu. Maintenant, le but étant de faire un beau match ce week-end, ce vendredi soir contre Provence et aussi de réaliser une bonne performance, que ce soit dans l'investissement et dans le caractère contre Biarritz. On aura à cœur de promettre une belle victoire à nos supporters contre Biarritz pour bien clôturer cette saison. Non, non, parce que je pense que ces deux matchs, il faut les prendre avec du plaisir, comme on l'avait dit après la défaite contre Agen, c'est prendre du plaisir sur le terrain, prendre du plaisir aussi en dehors parce qu'on sait qu'on a des copains qui vont partir, certains qui vont arrêter aussi et certains qui vont continuer avec nous l'aventure. Donc, tout d'abord, prendre du plaisir tous ensemble, créer un gros collectif et préparer aussi l'année prochaine sur ces deux matchs. On n'y va pas en mission Koh-Lanta, c'est vraiment jouer collectif et pour tenter des choses aussi, tout en restant dans le cadre.